Jésus interroge ses disciples sur sa personne comme Jérémie, Élie ou plus proche d'eux à Jean le Baptiste. Alors Jésus pose une autre question plus précise « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre donne alors cette parole « Tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant » faisant ainsi le lien avec la notion de Dieu vivant présent dans le Premier Testament, ce Dieu qui s'oppose à toute forme d'idole muette. Pierre semble avoir bien répondu, se voit félicité en quelque sorte par Jésus et se voit confier une mission, celle de construire l'Église plus tard. Mais ce n'est pas le moment de brûler les étapes. Et pour éviter toute méprise, Jésus invite ses disciples à se taire. Cette révélation ne doit pas être divulguée. Puis Jésus enseigne ses disciples pour qui Jésus est bien un envoyé de Dieu tout en méconnaissant le caractère profond et décisif de sa mission. Et c'est pourquoi le discours de Jésus est à ce moment précis celui que nous avons lu d'une tonalité totalement différente. D'ailleurs, cela provoque des remous des remous entre Pierre et Jésus mais aussi entre les disciples et Jésus que je vous propose de reprendre en trois étapes ces trois étapes qui soutiendront notre méditation. Première étape, la fragilité de Pierre. Après avoir demandé le silence sur le dévoilement de son identité, Jésus parle ouvertement de sa mission. Et ce moment est important car il constitue un tournant dans son ministère. Jésus précise qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il y souffrira de la part des anciens et des maîtres de la loi, qu'il y mourra et qu'il reviendra à la vie le troisième jour. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la première annonce de la passion. Il y en aura trois. La mission de Jésus passe par quelque chose d'inattendu, d'inouï. Il ira à Jérusalem non pour conquérir mais pour servir. Et ce service passe par la souffrance qu'il aura à subir par sa mort et sa résurrection. Mais sa destinée est d'abord de souffrir et de mourir comme tout un chacun et non pas à l'écart ou au sein du groupe des disciples mais sur la place publique à Jérusalem. Et non pas à cause du pouvoir romain en place à cette époque mais par un autre pouvoir celui des anciens des grands prêtres et des scribes qui représentent l'autorité religieuse de son propre peuple les siens. Et cela est totalement inaudible pour Pierre. Cela ne coïncide en aucune manière avec l'idée du Messie qu'il a confessé quelques instants auparavant. Alors il prend Jésus à part et l'interroge il le réprimande même et cette réprimande lui vaut une réaction cinglante de Jésus arrière de moi Satan tu es un obstacle sur ma route tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes. Jésus n'est pas le Messie que Pierre attend Pierre n'est pas prêt Pierre est renvoyé à sa fragilité sa confession de foi doit être le point de départ d'un approfondissement et non le point de chute d'un aboutissement Pierre n'est qu'au début de sa découverte et en ce sens là il est extraordinaire attachant son itinéraire est rassurant pour chacun chacune qui tente de répondre si peu que ce soit à l'appel du Christ Pierre appelé par Jésus sur le bord du lac devient un pêcheur d'hommes il va à la découverte de lui-même il ne sait pas encore où sa réponse va le mener quand Pierre demande à Jésus de pouvoir le rejoindre en marchant sur l'eau sa peur finit par l'emporter sur son enthousiasme il implore le secours de Jésus et Jésus lui reproche son manque de foi par ailleurs Pierre est souvent le porte-parole du groupe des disciples quand il demande à Jésus une explication sur une parabole par exemple il s'entend reprocher le manque d'intelligence de tous au moment de la transfiguration seul Pierre parle et propose de dresser trois tentes là aussi il se trompe et Pierre n'est pas encore au bout de ses peines à sa promesse d'être fidèle à Jésus jusque dans la mort Jésus lui répond par l'annonce de son reniement et c'est cela qui fait de Pierre un être aussi attachant il est vulnérable faillible fragile naïf il tâtonne il se trompe il se surestime il doute il a peur et c'est en avançant dans sa vie qu'il découvre sa foi mais aussi ses doutes et au-delà de la foi qu'il vient de confesser la réponse de Jésus lui fait comprendre qu'il lui faudra beaucoup plus de temps avec des étapes dont il ignore tout encore comme celle du reniement puis de la réconciliation pour apprendre qui est Jésus et connaître et accepter vraiment ce Jésus-là cette connaissance et cette acceptation ne se fondent pas sur la justesse des mots prononcés au moment de sa confession de foi mais au terme d'un débat voire même d'un combat qu'il aura avec Jésus jusqu'au bout c'est une histoire qui commence au cours de laquelle sa foi va se construire mûrir et s'approfondir Pierre ne sait pas encore quel homme il va devenir dès lors qu'il aura vraiment donné sa réponse et prononcé son oui au Dieu de Jésus-Christ prolongement mais aussi innovation du Dieu de ses pères si là est le destin de Pierre là aussi est le destin de tous disciples d'hier et d'aujourd'hui c'est notre destin à nous aussi si nous décidons de répondre à son appel et quand Pierre aura vraiment accueilli Jésus comme le sauveur de sa vie alors il sera le témoin dont parlent les actes des apôtres le fondateur de cette église primitive ne craignant même plus de donner sa propre vie comme martyr même comme témoin ayant trouvé sa vie en Christ et non plus en ses propres forces deuxième étape la difficulté d'être disciple la démarche de foi inaugurée par Pierre lui donne une nouvelle identité tu es Pierre et une nouvelle mission je bâtirai mon église je donnerai les clés du royaume des cieux comme nous le trouvons dans le texte précédent en revanche avec les versets d'aujourd'hui un nouveau chemin est proposé si quelqu'un veut me suivre qu'il cesse de penser à lui même qu'il porte sa croix et qu'il me suive c'est un bouleversement radical qui se dessine à l'horizon qui va changer à jamais les idées de Pierre et aussi celles des nouveaux croyants sur Dieu et sur le monde par ces paroles Jésus inaugure une nouvelle façon de concevoir la relation à Dieu et la relation à l'autre si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui même qu'il cesse de penser qu'à lui qu'il porte sa croix et qu'il me suive celui qui veut sauver sa vie la perdra celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera dans notre contexte dans notre contexte actuel ces mots comme renoncer à soi porter sa croix perdre sa vie font frémir ils nous renvoient à une notion plutôt désagréable de sacrifice ce qui résonne toujours étrangement à nos oreilles nous n'aimons pas beaucoup cela cela dit on ne peut oublier que le mot martyr en grec martouros veut dire témoin et on ne peut pas oublier que les premiers chrétiens ont donné leur témoignage jusqu'au don de leur propre vie au moment des persécutions force est de constater que nous n'oublions pas non plus les chrétiens d'aujourd'hui persécutés et exécutés à cause de leur foi dans certaines parties du monde alors qu'en est-il pour nous qui ne nous sommes pas spécialement ou plus menacés les paroles de Jésus nous invitent à un changement qui s'apparente plus à un changement de mentalité qu'à un martyr et suivre Jésus c'est quitter un certain confort qui nous paralyse pour aller vers la vie et à la rencontre qui ouvre à la nouveauté et à la créativité si nous suivons Jésus nous devenons des nomades en fait nous aurions tort d'oublier que l'église est constituée essentiellement de témoins nomades qui n'ont pas de lieu où reposer leur tête comme les premiers chrétiens étaient des itinérants de la foi et de l'annonce de l'évangile alors que de générations en générations l'église en tant qu'institution toute confession confondue peine tant à se réformer alors qu'il y a un appel pressant urgent à le faire on peut se demander ce qu'est devenue cette parole si quelqu'un veut me suivre qu'il cesse de penser à lui-même c'est une façon de se souvenir que l'évangile est le contraire de la tranquillité et de la sécurité et c'est le moment de se souvenir aussi qu'il n'y a plus de place pour un égo encore moins pour un égo surdimensionné et c'est bien là toute la difficulté d'être disciple hier comme aujourd'hui c'est là toute la difficulté de suivre ce Christ qui nous demande de faire place dans notre vie à un autre que nous-mêmes troisième étape si Jésus si suivre le Christ et répondre à son appel cette réponse entraîne un mouvement un déplacement dans tous les sens du terme tout d'abord c'est découvrir chaque jour davantage qui je suis dans le sens du verbe suivre et c'est tous les jours que nous découvrons celui que nous suivons à travers sa parole rapportée dans les évangiles qu'il nous faut déchiffrer patiemment découvrir approfondir la prédication du Christ qui lutte inlassablement pour un être humain debout et voir comment cela résonne en nous sa prédication nous provoque nous pousse dans nos retranchements et nous fait sortir de nos idées toutes faites à la fois sur Dieu et sur les êtres humains parce qu'avec lui personne n'est indigne de l'amour de Dieu avec lui plus aucune maladie plus aucune infirmité ne sont liées à une punition divine avec lui les femmes les enfants et les parias retrouvent une place dans la société civile et religieuse les lépreux les fous les pauvres tout ce que personne ne veut voir Jésus les place devant nous à travers les récits des évangiles pour élargir la loi de Moïse aux dimensions du monde et dire à ce monde qui était le sien à son époque mais au nôtre aussi aujourd'hui pour dire à celui ou celle qui voudra bien l'entendre la valeur infinie de chacune et de chacun ce qui fera dire plus tard à l'apôtre Paul que rien absolument rien pas même la mort ne peut séparer l'être humain de l'amour de Dieu manifesté en Christ pour chacun chacune est-ce que nous prenons seulement conscience de la puissance libératrice qui se dégage d'une affirmation comme celle-ci surtout quand elle est partagée avec des personnes qui se sentent indignes d'un tel amour et je pense évidemment aux personnes détenues par exemple les évangiles osent tout la parole osent tout et de ce fait proclamer un tant soit peu ces évangiles cela revient à soutenir l'action émancipatrice de Dieu en l'homme comme l'écrivait si justement le théologien et pasteur Raphaël Picon alors suivre le Christ c'est effectivement abandonner quelque chose de soi-même pour accueillir quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est non seulement Jésus mais je découvre aussi qui je suis moi dans le sens du verbe être toi moi cette nouvelle personne que je découvre marchant à sa suite mettant ses pas dans les siens n'avançant plus les chines courbées et la tête baissée mais comme quelqu'un déjà de sauver et de ressusciter regardant droit devant cette nouvelle personne que je deviens non de manière prétentieuse mais éclairée de la lumière d'une relation nouvelle avec lui et avec les autres essayant à mon tour tant bien que mal d'ouvrir le chemin à celles et ceux que je rencontre travaillant sans relâche là où d'autres hommes d'autres femmes d'autres enfants sont en attente d'une parole qui libère là où d'autres personnes sont en souffrance en esclavage en solitude de tout genre attendent un geste qui soulage croire que le christianisme n'est pas seulement une religion mais aussi un humanisme aimer Dieu de tout son coeur avons-nous dit au début de ce culte certes mais aussi aimer son prochain comme soi-même croire en Dieu écrivait encore Raphaël Picon c'est croire en l'homme dans toute la justice la beauté et la vérité dont il est capable c'est-à-dire dans toute sa grâce Amen Amen Sous-titrage ST' 501